Bonjour! Avec cette vidéo, vous allez pouvoir remplir la section 4.5.1, l'aire de polygones réguliers. Un polygone régulier possède des côtés isométriques et des angles isométriques aussi. Commençons avec les noms de chaque polygone. Un polygone à trois côtés s'appelle un triangle. Un polygone à quatre côtés égaux s'appelle un carré. Cinq côtés pentagone. Six côtés hexagone. Sept côtés heptagone. Huit côtés octogone. Neuf côtés énéagone. Dix côtés décagone. Onze côtés en décagone. Et douze côtés do-décagone. Donc, nous allons travailler majoritairement avec des polygones qui sont réguliers. Donc, comme on a dit plus haut, qui ont les côtés isométriques et les angles aussi isométriques. Donc, l'apothème, c'est la droite qui part du centre du polygone. Et qui arrive perpendiculairement avec le milieu d'un côté du polygone. On va avoir besoin de l'apothème pour calculer l'air. Donc, on va voir ça dans la page suivante. Alors, l'apothème, c'est vraiment la ligne qui est rouge ici. Donc, part du centre du polygone. Ce qu'on montre vraiment le point bleu au milieu. Et arrive perpendiculairement. Donc, ça veut dire à un angle de 90 degrés. Avec le milieu du côté. Donc, les deux petites lignes ici. Ici, ça signifie qu'on a coupé en deux. La somme des mesures des angles intérieurs d'un polygone. On a vu la formule en secondaire. On la revoit cette année. Donc, somme, représentée par un S majuscule, est égale à n-2, où n est le nombre de côtés, fois 180 degrés. Par exemple, détermine la somme des mesures des angles intérieurs d'un octogone. Donc, d'un polygone à huit côtés. Ici, on cherche bien la somme des angles. Donc, on ne veut pas un seul angle. On veut vraiment les huit ensemble, combien ça donne. Donc, c'est là qu'on a besoin d'appliquer la formule. Donc, la somme va être égale à n-2, qui est le nombre de côtés moins 2, fois 180. S égale. Nombre de côtés, on l'a ici. Huit côtés, ça veut dire que n égale à 8. Donc, 8 moins 2, fois 180. S égale 6 fois 180. Ce qui nous donne un total de 1080 degrés pour tout le polygone. Voyons maintenant la formule d'air pour un polygone régulier. Il existe trois formules pour calculer l'air d'un polygone régulier. Première méthode, on peut le faire à l'aide du périmètre et de l'apothème. Donc, la formule est la suivante. R est égal à périmètre fois apothème divisé par 2. Exemple. Trouve l'air de l'heptagone régulier. Donc, premièrement, l'heptagone, ça veut dire qu'il y a 7 côtés. Si la mesure du côté est de 25 cm, et que la mesure de l'apothème est de 11,2. Donc, l'apothème ici serait de 11,2. Donc, pour utiliser cette technique-là, évidemment, première étape, ça serait d'aller chercher le périmètre. Donc, on a 7 côtés fois 25 cm chacun. Ça, ça nous donne 175 cm pour le périmètre. Ensuite, on applique la formule d'air. Donc, r est égal à périmètre fois apothème divisé par 2. On remplace le périmètre par 175, l'apothème par 11,2. On divise par 2. Donc, ça, ça nous donne une aire totale de 980 cm au carré. Deuxième méthode. Donc, c'est à l'aide des trois mesures d'un polygone. Et c'est la formule que je vous recommande d'utiliser. Parce que dans tous les cas, ça revient à la même chose. Et on va utiliser vraiment les trois mesures de base d'un polygone régulier. Donc, le nombre de côtés, la mesure d'un côté et l'apothème. Alors, la formule est C fois N fois A divisé par 2. Donc, côté fois nombre de côtés fois apothème divisé par 2. Exemple, je trouve l'air du pentagone. Donc, ici, pentagone, ça veut dire que N égale à 5 côtés. Si la mesure du côté est de 4,8 et l'apothème 5. Alors, l'air est égal à C fois N fois A divisé par 2. On remplace toutes les lettres par les mesures qu'on connaît. Donc, la mesure du côté, 5 cm. Le nombre de côtés, 5. L'apothème, 4,8. Tout ça divisé par 2. On fait le calcul et ça nous donne 60 cm au carré. Donc, je répète, c'est vraiment cette formule-là que je vous conseille d'utiliser parce qu'elle utilise les trois mesures de base d'un polygone régulier et vous allez toujours avoir accès à ces mesures-là. Voyons quand même une troisième méthode qui pourrait peut-être aider des personnes plus visuelles. Donc, c'est la méthode des triangles. Alors, juste avant de commencer, on peut aller faire un petit exemple ici. Donc, dans toutes les formes régulières, on peut créer des petits triangles. Donc, en séparant comme ça avec les côtés. Vous remarquez donc que ça nous donne 8 triangles. Donc, on va revenir à notre formule. Alors, la formule en utilisant la méthode des triangles serait de trouver l'air d'un triangle. Donc, base fois hauteur divisé par 2. Donc, ça ici, c'est pour un triangle. Et si on veut le polygone au complet, bien, on ferait fois le nombre de triangles. Donc, fois n. Alors, encore une fois un exemple. Trouve l'air de l'octogone. Donc, ici, on a 8 côtés, 8 triangles. Sachant que la mesure d'un côté est de 4 mm. Et que l'apothème, donc là, faites attention, l'apothème, c'est vraiment en ligne droite ici. Ici, comme ça, 4,83 mm. Donc, en utilisant la méthode des triangles, on va trouver l'air d'un triangle. Donc, base fois hauteur divisé par 2. Et on va faire ça fois le nombre de triangles. Donc, la base de notre triangle serait de 4. La hauteur, 4,83 divise par 2 fois 8. Parce qu'on a créé 8 petits triangles. Donc, un seul triangle nous donnerait 9,66. Et on en veut 8. Donc, fois 8, ça nous donne 77,28 mm au carré. Donc, ça, c'est vos trois méthodes. Ensuite, pour trouver une mesure manquante. Donc, dans ce cas-ci, on a notre air, qui est 26 cm au carré. On a un côté. On cherche l'apothème. Mais on a aussi le nombre de côtés. Donc, puisqu'on a une image, on peut les compter. On a 5 côtés. Donc, encore une fois, on commence avec la formule. Donc, formule de base, c'est fois n fois a divisé par 2. Donc, ça, c'est la formule que je vous ai recommandée d'utiliser. Elle est aussi très utile dans ce cas-ci. Donc, on écrit la formule. On remplace. Donc, mon air est de 26. Un côté, 4. N, j'ai 5 côtés. Mon apothème est inconnu. Divisé par 2. Avant de commencer la balance, je pourrais aller réduire un petit peu. Donc, ce que je vais faire, je vais calculer ces trois nombres-là ensemble, puisqu'ils sont liés par des multiplications ou des divisions. Je peux les faire automatiquement. Donc, 26 égale. Et là, 4 fois 5, ça fait 20. Divisé par 2, ça me donne 10. Et mon fois a reste là. Donc, si vous voulez le noter, de cette ligne-là à cette ligne-là, tout ce que j'ai fait, c'est réduire. Donc, je suis allée faire un calcul juste pour réduire un petit peu. Et là, je vais commencer ma balance. Donc, on va aller diviser par 10 de chaque côté. C. Donc, ça, ça nous donne 2,6 égale à A. Donc, A égale à 2,6 centimètres. Donc, en réduisant, ça fait en sorte que ma balance est un peu moins longue. Donc, un peu plus facile à faire. Moins de chances de faire des erreurs. Vous pouvez y aller quand même une chose à la fois. Donc, on aurait pu faire fois 2, ensuite divisé par 5, divisé par 4. Mais ça nous donne trois étapes de balance. Donc, c'est un peu plus long. Donc, je vous conseille de réduire avant. Donc, c'est tout pour les notes de cours. Une fois que vous avez terminé de les remplir, votre travail est terminé.